Eva de Vitré, je l'ai rencontrée, il va y avoir très bientôt 30 ans puisque c'était en 1991 la rencontre. Donc en 2021, ça fera 30 ans. Pour moi, Eva de Vitré, il y a eu plusieurs témoignages sur les gens qui l'ont connue. Elle a connu beaucoup de monde à l'époque et moi, le témoignage que je pourrais faire est peut-être un peu atypique. Pour moi, elle a été avant tout trois choses. Elle a été un mentor. Elle a été une amie spirituelle, c'est la première chose. Ensuite, une femme à deux visages et une bonne fée. Alors, je vais commencer peut-être par la bonne fée. Donc, cette rencontre a été sous des auspices tout à fait, je dirais, exceptionnel. Je venais de faire un séjour chez mon premier maître au Maroc, à Rabat. Premier maître qui était Catherine Delorme, qu'on appelait Mamita, que j'avais rencontrée dans les années 80 et auprès de qui j'ai été enseignée durant plus de dix ans. Eva de Vitré avait rencontré Catherine Delorme. Catherine Delorme, qui était une des seules femmes, à ma connaissance européenne et française, par son mariage, à avoir gravi tous les échelons du soulook, du cheminement spirituel, jusqu'à devenir Arefabella, connaissant par Dieu, et devenir maître spirituel. Donc, j'étais rentrée à Paris de mon séjour auprès d'elle et je venais d'apprendre sa disparition. Quand j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que j'allais sur une île paradisiaque pour la retrouver, pour retrouver mon maître. Et sur cette île paradisiaque, je dégustais avec elle des fruits délicieux. Très peu de temps après, je reçois par la poste un colis, un gros colis qui contenait ceci. La traduction d'Eva de Vitré, du Masnavi. Et avec ce colis, il y avait une petite carte, c'était envoyée de Suisse, par un ami spirituel, qui était aussi un disciple de Mamita, et qui me disait, sur la petite carte, c'est un cadeau de Mamita. Donc, imaginez, j'étais à l'époque, j'habitais tout près de chez Eva, qui était donc rue Claude Bernard, au 72. J'habitais rue des Lyonnais, qui est une petite rue parallèle à la rue Claude Bernard. J'étais dans un dénuement presque total. J'avais repris des études, tout en travaillant, mais un travail très très mal rémunéré, puisque j'étais pigiste à la radio, et à l'époque, c'était vraiment des salaires de misère, des petites piges de misère. Je subsistais avec ça. Jamais, jamais je n'aurais pu m'acheter ce livre du Masnawi, cette traduction du Masnawi par Eva. C'était absolument incroyable, miraculeux que je reçoive ça, peu de temps après la disparition de mon maître, vous imaginez. Donc, écrit immédiatement à Eva de Vitré, pour lui demander, pour lui raconter ce rêve, pour lui raconter ce cadeau, et pour lui demander si je pourrais la rencontrer. Donc, on m'avait dit, je savais son adresse, on m'avait donné son adresse, je connaissais des personnes qui allaient la voir de temps en temps, et on m'avait dit, tu sais, elle est très fatiguée et ne reçoit presque plus personne. Tu peux lui écrire, mais il y a très peu de chances maintenant qu'on puisse la voir. Donc, j'ai essayé. Et Eva m'a répondu, par retour du courrier, elle m'a envoyé un petit mot, venez. Donc, j'y suis allée, j'ai monté les cinq étages, et là, j'ai rencontré Eva dans son fauteuil, dans son salon, qui était habillée de manière très stricte, comme une femme, comme elle disait, comme une femme normale, une petite jupe droite noire et un chemisier blanc, très strict avec un petit chignon. Ça, c'était l'apparence extérieure. Et je suis revenue la voir, très souvent, à sa demande. Et nous avons eu des échanges qui étaient sur un plan horizontal, ce qui m'a beaucoup étonnée. Elle était extrêmement connue. Elle avait publié des dizaines de livres. Elle venait publier cette traduction dont tout le monde parlait. Et je n'étais rien du tout. Une illustre, inconnue. J'étais à l'époque, donc, en licence d'arabe à l'INALCO, et je poursuivais mes études d'islamologie à l'école pratique des hautes études. Mais je n'étais rien du tout. Et elle a eu des échanges avec moi sur un plan tout à fait horizontal, comme des amis, comme une amie spirituelle. Elle m'a dédicacé son livre « Islam, notre visage ». Donc, elle m'a marquée pour mon amie Clara, de tout cœur. Et le fait qu'on était si proches, sur un même plan, disons, d'une certaine manière, parce que nous vivions deux situations similaires. Nous étions, elle était elle et moi, nous étions des femmes solitaires. Nous vivions seules et nous étions des femmes en quête, en quête absolue. Donc, moi, j'avais déjà fait un travail avec un maître depuis dix ans et Eva, mais le maître était parti et c'était le moment crucial dans le cheminement. Quand un maître s'en va, on est un peu perdu. Eva, quant à elle, venait de terminer. Elle avait publié, un ou deux ans avant, je crois, de Masnawi, la traduction du Masnawi, et elle était en quête vraiment d'un autre type de travail que tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, elle avait conscience de sa valeur, de la valeur de son travail intellectuel. Elle était tout à fait consciente de ça et tout à fait… Elle avait beaucoup d'assurance là-dessus. Elle avait de quoi avoir de l'assurance, d'ailleurs, puisqu'elle avait fait des recherches extrêmement approfondies qui lui permettaient d'avoir des bases solides pour parler de l'islam et du Tassagouf, de Rumi, donc pour divulguer ce qu'était cet islam qu'elle appelait l'islam d'autre visage. Ça a été un conte de fées. Donc, étant donné que, déjà, le fait qu'elle m'accueille de cette manière, c'était un conte de fées pour moi. Imaginez, totalement inconnue, rencontrer une femme célèbre comme ça, c'est déjà quelque chose de… Mais très peu de temps après l'avoir rencontrée, très peu de temps, elle était malade, très fatiguée. Elle me disait souvent « Je m'accroche au bouton de porte ». Elle ne tenait pas debout. Elle avait été hospitalisée plusieurs fois, j'étais allée la voir au Val-de-Grâce. Et elle avait été invitée, elle était prévue pour intervenir au colloque sur Iqbal, à Cordou. Elle ne pouvait pas y aller. Son état de sang n'était pas d'y aller. Et figurez-vous que, me connaissant très peu, seulement depuis quelques jours, elle me propose d'aller à sa place. Ce n'est même pas qu'elle me propose, c'est qu'elle avait tout arrangé, qu'elle avait prévenu tous les organisateurs en disant « Voilà, c'est Clara qui viendra à ma place ». Donc, vous lui donnez mon billet, mon hôtel, tout ce qui était prévu pour moi. Alors, j'ai eu beau protester, lui dire que, voilà, c'était trop d'honneur, je ne pouvais pas me permettre d'aller comme ça à sa place en n'étant rien du tout un orthocologue. Mais si, 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 tu vas y aller, tout est prêt, tu fais ta valise. Et quelques jours après, j'ai débarqué à Cordoue, donc avec le billet d'Eva Duitré et avec l'aval d'Eva Duitré. Donc, imaginez, une pauvre étudiante qui n'a absolument pas les moyens d'aller ni au Maroc, ni en Espagne, ni en Turquie, nulle part, qui était rivée, bon, voilà, la fac d'Anière et la Sorbonne, et c'est tout. Et donc, j'arrive à Cordoue, ce colloque, cette ville mythique, cette ville mythique. On a fait la prière, la grande mosquée de Cordoue, le miracle de la grande mosquée de Cordoue a été ouvert spécialement pour ce colloque. Et les musulmans ont fait, dans la mosquée cathédrale, ont fait la prière musulmane, donc, dans cette mosquée, exceptionnellement. C'était un moment historique. On a récité les poèmes d'Iqbal, les poèmes d'Iqbal sur la mosquée de Cordoue. Donc, c'était des moments complètement magiques. Encore plus extraordinaire, quelques temps après, quelques années après, je dirais, c'était en 1995, si ma mémoire est bonne, il y a eu un congrès, organisé aussi par l'association Islam et Occident, à Cognat, un symposium qui s'appelait Rumi et Goethe, sur Rumi et sur Goethe. Et Eva, toujours très fatiguée, toujours chancelante, à peine quelques jours, aussi, avant d'aller à ce symposium, me demande de la remplacer. Elle me demande d'aller à sa place. Et alors là, non plus en spectatrice, parce qu'à Cordoue, j'étais spectatrice. J'avais emporté un magnétophone, j'ai pu faire des interviews, des intervenants, mais j'étais dans le public. Et là, à Cognat, figurez-vous, qu'elle a tenu à ce que j'intervienne dans ce colloque, qui s'appelait La sagesse du Masnawi. Donc voilà, voilà l'aspect fait d'Eva de Vitré, donc son aspect que je pourrais relier, rattacher à son aspect aristocrate. C'était une aristocrate, une aristocrate de cœur. Elle était d'une famille aristocrate, son père était comte, comte de la marque de Vitré. Elle m'en parlait comme de quelqu'un qui lui avait beaucoup apporté, beaucoup de très grandes cultures, des langues anciennes notamment. Elle voyageait avec lui. Quand elle parlait de son père, ça me rappelait Margrét Jursenard qui parlait également de son père. Mais cette aristocrate était avant tout l'aristocrate du cœur. Elle était dans la chevalerie spirituelle parce qu'elle était capable d'avoir deux visages. Le visage de la femme savante qu'on venait voir pour ses connaissances sur l'islam, sur le Tassahoul, sur Rumi. Et là, elle était pleine d'assurance. Je l'ai accompagnée une fois à une conférence qu'elle devait donner devant les femmes maçonnes dans une loge de franc-maçonnerie de femmes. Elle était d'une assurance incroyable avec cette petite taille mais ça avait un temps péremptoire et elle pouvait avoir l'assurance parce qu'elle avait été au bout de ses doutes, de ses questions. Donc, elle avait des arguments imparables. Elle avait des arguments quand elle parlait de l'islam et qu'on pouvait avoir des objections à lui répondre. Là, elle avait des arguments incroyables. C'était remarquable. Mais cette femme tout à fait remarquable comme cela en public dont l'intimité était une femme d'une humilité, d'une humilité extrêmement touchante, vraiment touchante. Donc, elle me parlait et on échangeait en grande humilité d'égal à égal. Eva parlait d'elle vraiment par moments avec beaucoup d'humour, beaucoup de distance. Elle me disait « Je suis une sale intellectuelle. » Elle disait ça souvent. Ça m'est vraiment resté. Voilà. Ce genre de choses. Donc, elle avait conscience qu'avoir fait ce parcours intellectuel tout à fait exceptionnel n'était pas suffisant. Elle n'était pas valable au fin de compte dans la voie, dans la voie soufie. Et elle voulait parvenir, elle venait arriver au bout de cette quête. Donc, voilà, elle se... Voilà. Elle était à un point où je crois que elle voulait vraiment... Elle avait atteint la limite. Elle voulait passer à autre chose. Elle voulait passer à autre chose. Elle avait beaucoup travaillé pour traduire le Masnavi. Elle disait « C'est mon chant du signe. » Moi, je l'ai rencontrée à cette époque-là de sa vie où elle était dans ce questionnement intense. Je l'ai fréquentée pendant quelques années, mais après, j'ai été éloignée de la rue des Lyonnais, où j'habitais à deux pas de chez elle, pour des raisons familiales, et ensuite, pour des raisons professionnelles, je suis allée en province. Et je dois dire que les dernières années de sa vie, je n'ai plus eu de contact avec Eva. Je sais que là, elle a eu la chance de pouvoir avoir auprès d'elle un grand maître spirituel qui a pu l'accompagner. Et vraiment, je m'en réjouis. Je m'en réjouis très fort. Parce que voilà, tout ce qu'elle m'a apporté, elle m'a donné confiance, confiance en moi. Elle m'a encouragée dans mon travail, dans ses études que j'avais reprises tout en travaillant. Et elle-même avait fait ses thèses, son travail, elle l'avait fait en travaillant. Donc, elle savait ce que c'était que d'être dans le dénuement, d'être consacrée à ces tâches, à ces tâches intellectuelles, mais dans des conditions très difficiles. Donc, elle avait une vraie compassion. Je crois qu'elle avait cette compassion des gens qui ont vécu des grandes difficultés. Elle avait vécu les difficultés pendant la guerre, elle avait vécu la maladie, elle avait vécu le deuil, elle avait vécu aussi, et c'était un point commun, l'ostracisme. d'ostracisme, d'être ce qu'elle était, son engagement, l'engagement qu'elle avait dans sa spiritualité et de la part de ses proches qui ne comprenaient pas, et c'était mon cas. Et elle avait vécu aussi un certain ostracisme de la part des musulmans eux-mêmes. et c'est des choses qui vous rapprochent, qui avaient permis une certaine intimité avec Eva. et c'est